Et nous passons à la deuxième Béatitude, qui vient d'être lue. Elle est en lien aussi avec une prophétie, une prophétie que c'est Jésus-Niveau. Lorsqu'il est allé prêcher à la synagogue de Nazareth, dans son ministère terrestre, il a fait mention de cela, donc je cite ici Luc chapitre 4, Luc chapitre 4 verset 18 et 19, je suis dit « Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a rejoint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, pour capturer la délivrance, Dieu s'aveugle, le recouvrement de la vue, pour renvoyer, lire les supprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. » C'est ça qu'il dit dans Luc, mais bien sûr, cette prophétie continue dans le texte d'Esaïe, donc je cite ici Esaïe 61, versets 2 et 3, parce que ça c'était seulement le verset premier. Et la suite est dit « Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des sillons, pour les donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement du loin au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on ne s'appelle les terres à lente de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. » Si vous remarquez, c'est exactement la même phrase, « Consoler les affligés ». C'est qui qui doit faire ça, d'après cette prophétie ? C'est Jésus. C'est lui qui doit consoler les affligés. Mais celle-ci, ce n'est pas juste une prophétie, si on a appuyé la première béatitude. La première béatitude, le pauvre un esprit, c'est la reconnaissance, c'est la reconnaissance du péché. Eh bien, la deuxième béatitude nous parle de la tristesse à cause du péché. D'abord, on la reconnaît, on se rend compte qu'il est en nous. Ici, dans cette béatitude, on s'attriste à cause de cela. Cette première béatitude nous fait admettre le péché d'un côté, et de l'autre côté, on est attristé, on témoigne notre vraie mort à cause de cela. La première béatitude affecte à l'intellect, la seconde affecte nos émotions. La première béatitude perçoit son état de pécheur, tandis que la deuxième, c'est la tristement, c'est la compréhension de cette situation. Alors, cette béatitude aussi, qui dit donc, heureux ceux qui sont quoi ? Si on pourrait le dire d'une certaine façon, on pourrait dire heureux les malheureux. Ça n'a aucun sens, hein ? Mais pourtant, c'est ça qui dit la béatitude d'une certaine façon. Et pourquoi ? Parce que, justement, ici, je cite Esaïe 55, verset 8 et 9. Esaïe 55, verset 8 et 9, qui dit, c'est Dieu qui parle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, » dit l'Éternel. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pourquoi ? Parce que l'étre charnelle que nous sommes, nous ne voyons pas en quoi la souffrance puisse nous céder à quoi que ce soit. D'accord ? Idéalement, nous voulons nous débarrasser des problèmes, des souffrances, des... et des... quels qu'ils soient. Donc, on parle ici, donc, de l'exigence. L'exigence, il faut s'affliger, dit-il de tous. D'accord ? Et voilà, pour commencer, on va aller voir la définition. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, s'affliger ? Quand on cherche un petit peu dans les dictionnaires, je cherche donc le dictionnaire 10, le dictionnaire grec, le verbe va être traduit par « être affligé, pleurer, se lamenter, être triste, être en deuil ». Bon, c'est le dictionnaire, hein ? D'accord ? Donc, je suis dit, donc, « heureux ceux qui pleurent ». Attendez, si tu pleures, t'es pas heureux. Et l'inverse. Et pourtant, c'est ça qui est supposé. Non seulement ça, lorsqu'on va chercher la même bienitude, mais cette fois-ci, dans l'évangile de Luc, il dit « heureux ceux qui sont affligés ». Mais Luc, chapitre 6, verset 35, et le texte dit « malheur à vous qui riez, car vous serez dans le deuil et dans les larmes ». Il dit « attend, ceux qui rient seront tristes, et ceux qui sont affristés seront heureux ». C'est toutes ces choses, ça se complique ici. Pourquoi ? Parce que c'est la jovialité du monde, qui est condamnée d'une certaine façon. La façon dont les gens rigolent, c'est ça qui est condamné par Jésus. Mais, attendez, si on, par exemple, on se lamente sur la mort de quelqu'un qui nous est cher, est-ce que c'est ça qui est considéré ici ? Ou bien, par exemple, quand on pleure, la perte, je ne sais pas, du travail, on a un problème, un chagrin, quel qu'il soit, est-ce que c'est là, ça peut compter là-dessus ? Pas dans ce texte, parce que je vous rappelle, c'est une référence à Esaïe. Et Esaïe a fait mention, on l'a déjà lu, au péché. C'est la tristesse à cause du péché. Donc, je commence par une mauvaise définition de cette béatitude. Donc, parce que des gens qui sont affligés, j'en connais, il y a des gens qui sont tellement affligés et les gens qui sont autour, ils souffrent de l'affliction de cette personne-là. J'aurais connu quelqu'un qui a fait le deuil après la mort de son mari pendant dix ans, je pense. D'accord ? Et il ne fallait pas trop être à côté d'elle, parce que, ouh là là, elle s'affligait toi aussi un peu, avec sa souffrance. Donc, il y a des deuils et des souffrances qui, en quelque sorte, ne sont pas bénis de Dieu nécessairement parce qu'ils sont deuils. Pourquoi ? Parce qu'elle a une influence négative sur les autres. Mais, Jésus ne dit pas ici que tout malheur va nous rendre heureux. Mais de l'autre côté, Jésus ne dit pas heureux les chrétiens qui sont tristes, sinistres. Il ne dit pas ça en anglais. Charles Escorgeon, il dit, de façon un petit peu à la blague, il dit, j'ai connu des prédicateurs de mon époque, il dit qu'on dirait que leur cravate était autour de leur âme et leur serré. Tellement la façon qu'on lui prêchait. Et un certain, Stevenson, qui a dû connaître des prédicateurs de cette sorte, il dit, un petit peu à la blague, il écrit dans son journal, il dit, aujourd'hui, je suis salée à l'église et pourtant, je ne suis pas encore déprimé. C'est bien. Donc, ça veut dire qu'il y avait des prédicateurs qui étaient décourageants à l'église. Christophe ne prononce pas une béatitude de son disposition négative. Jésus ne dit pas heureux ceux qui pleure devant toutes les difficultés de la vie et qui n'arrêtent pas de pleurer pour tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ça qu'il dit Jésus. Le chagrin, la tristesse n'est pas plus béni que la souffrance. Ce n'est pas ça que le texte, d'ailleurs, il y a des souffrances qui sont mauvaises, qui sont un péché dans la Bible, je parle. Par exemple, je cite le 2 Samuel chapitre 13, verset 2, c'est un homme qui pleure parce que sa soeur Tamar ne veut pas faire ce que lui, il a envie. il pleure quand même. D'accord ? Un autre qui pleure, c'est Aqab. Il voulait prendre la vigne de Naboth. Naboth ne veut pas lui vendre la vigne. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Il pleure. Et ces pleurs à venir de Dieu ? Certainement pas. Parce qu'après, il va faire mourir Naboth. Vous connaissez l'histoire. D'accord ? C'était une mauvaise tristesse. Donc, il y a des bonnes tristesses et de mauvaises tristesses. Mais quelle est la véritable signification dans ces cas-là ? Eh bien, donc, la véritable signification, je fais ici référence à une émission à la télévision de déjà quelques années. Une émission qui s'appelle 60 minutes. 60 minutes. Donc, l'animateur a invité un certain monsieur, Jigel Dinour, qui a vécu un survivant d'Auschwitz. Et donc, il a invité pour qu'il témoigne de comment ça s'est passé le procès des crimes à Nuremberg. Et durant l'interview, à un moment, ils s'étaient tous tous les deux assis et ils sont passés un vidéo de comment ça s'est passé et voilà, cet homme, donc, monsieur Dinour, il était dans le film et il a confronté pour la première fois dans plus de 30 ans, il a confronté Adolf Achman, c'est celui qui a dirigé donc cette place pour détruire et tuer tellement de monde. Il a confronté et il l'a vu depuis tout ce temps-là. Et dans le film qu'on voyait, il était tout décompossé, il ne savait pas quoi faire et il s'est évanou. D'accord? Et la question qu'on a posée à monsieur Dinour, c'est pourquoi? Pourquoi il s'est évanoui? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et la question est...